Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi, pour assister à ton agonie, au jardin de Gethsémanie. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ Onzième heure De 3 heures à 4 heures Chez Caïphe, Jésus accusé par de faux témoins Ô mon bien affligé et abandonné, ma faible nature dort. Cependant, mon sommeil est très souvent interrompu par les serments d'amour et les souffrances de ton divin cœur. Et pendant que je suis entre l'état de veille et celui de sommeil, j'entends les coups que te portent tes ennemis. Mon pauvre Jésus, abandonné de tous, il n'y a personne qui prenne ta défense ? Je t'offre ma vie pour te servir d'appui quand ils te feront heurter quelque chose. Entre-temps, je m'assoupis de nouveau. Mais un autre serment d'amour de ton cœur divin me réveille. Et je sens mes oreilles devenir sourdes à cause des gens qui arrivent, des chuchotements, des cris et des insultes. Mon amour, pourquoi sont-ils tous contre toi ? Qu'as-tu fait pour que, comme autant de loups affamés, ils veuillent te mettre en pièce ? Je sens mon sang se geler dans mes veines, avoir les préparatifs de tes ennemis. Je tremble et me sens triste pendant que je pense à la manière que j'utiliserai pour te défendre. Et Jésus semble me dire, mon enfant, je n'ai pas encore tout fait. L'amour comporte tous les sacrifices. L'amour est d'un coup incommensurable. Nous en sommes encore au début. Toi, reste dans mon cœur. Observe tout, aime-moi, tais-toi et apprends. Et que ton sang, gelé de compassion, circule dans mes veines pour restaurer mon sang qui est en feu. Ton tremblement fait en sorte qu'il parcourt mes membres, afin qu'identifié à moi, tu puisses te fortifier et te réchauffer pour ressentir une partie de mes peines. Tu acquéreras la force en me voyant souffrir à ce point. Ce sera la plus belle défense que tu puisses m'accorder. Sois fidèle et attentive. Mon doux amour, le vacarme de tes ennemis est si considérable qu'il m'empêche de prendre un peu de sommeil. Les coups deviennent plus violents. J'entends le bruit des chaînes avec lesquelles ils t'ont attaché si serré que de tes poignets jaillit du sang. Lequel marque ses rues. Rappelle-toi que mon sang est dans le tien. Et pendant que tu verses le tien, le mien t'y donne un baiser. T'adore et répare, pour que ton sang soit lumière pour tous ceux qui t'offensent dans la nuit. Qu'il soit un aimant pour attirer tous les cœurs à toi. Mon amour et mon tout, pendant qu'il te traîne, l'air est alourdi de cris et de sifflements. Et tu arrives chez Caïphe. Tu es paisible, modeste et humble. Ta douceur et ta patience sont telles qu'elles terrorisent tes ennemis même. Et Caïphe devient furieux. Il semble vouloir te dévorer. Ah, comme l'innocence et le péché se départagent facilement. Mon amour, tu es devant Caïphe comme un coupable en train d'être condamné. Caïphe demande au témoin quels sont tes délits. Ah, il aurait mieux fait d'implorer ton pardon. L'un t'accuse d'une chose, un autre d'une autre. On dit des bêtises et on se contredit. Et tandis qu'on t'accuse, des soldats te tirent les cheveux, te giflent de manière si horrible qu'ils font résonner toute la salle. Ils te maltraitent, te battent, te piquent. Mais quand tu les regardes, la lumière de tes yeux leur descend dans le cœur. Et comme ils ne peuvent pas le supporter, ils s'éloignent de toi. D'autres soldats prennent la relève. Et toi, au milieu de tant d'accusations et d'outrages, tu gardes le silence. Ton cœur bat si fort qu'il semble sur le point d'éclater. Tu reçois avec beaucoup d'amour les brutalités de tes ennemis. Tu les offres pour notre salut. Ainsi, dans le plus grand calme, ton cœur répare les calomnies, les haines, les faux témoignages, le mal fait avec préméditation aux innocents. Il répare les offenses faites à l'instigation des chefs et les fautes commises par les âmes consacrées. Je sens qu'une souffrance nouvelle afflige ton cœur. Dis-moi ce que c'est, ô Jésus. Fais-moi participer à tout. Et Jésus semble me dire. Mon enfant, tu veux le savoir ? J'entends la voix de Pierre qui prétend ne pas me connaître, qui le jure, et le jure encore. Ah, Pierre, tu ne me connais pas ? Tu ne te souviens pas de tous les bienfaits dont je t'ai comblé ? Si les autres me font mourir de peine, toi, tu me fais mourir de douleur. Comme tu as mal fait de t'exposer aux occasions en me suivant de loin. Mon bien renier, comme elles se reconnaissent vite les offenses de ceux qui te sont les plus chers. Ô Jésus, je veux faire passer les battements de mon cœur dans les tiens pour adoucir tes tortures. Et mes battements de cœur te jurent fidélité, amour, et jure mille fois que je te connais. Mais ton cœur ne se calme pas. Tu cherches à voir Pierre. À tes regards d'amour, aux larmes que tu verses à cause de son reniement, Pierre s'émeut, pleure et s'éloigne. Et toi, l'ayant placé à l'abri, tu te calmes et tu répares les offenses des âmes consacrées. Tu répares pour les âmes qui se mettent volontairement dans les occasions de péché. Mais tes ennemis continuent de t'accuser. Voyant que tu ne réponds rien à leurs accusations, Caïphe te dit, « Je te conjure par le Dieu vivant, dis-moi, es-tu vraiment le fils de Dieu ? » Alors toi, mon amour, ayant toujours à cœur la vérité et la gloire de ton Père, tu réponds avec une voix sonore et majestueuse, telle que tous en restent frappés, et que les démons même s'enfoncent dans l'abîme. C'est toi qui le dis, je suis le fils de Dieu, et un jour je descendrai sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. À ces paroles solennelles, tous font silence et frissonnent d'épouvante. Après quelques instants de sa propre épouvante, Caïphe, furieux comme une bête féroce, dit à tous, « À quoi bon les témoins maintenant ? Il vient de proférer un grand blasphème. Qu'attendons-nous de plus pour le condamner ? Il est coupable de mort. » Et pour donner plus d'emphase à ces paroles sacrilèges, il déchire ses vêtements avec tant de courroux que tous, comme s'il ne formait qu'une seule personne, hurlent, « Il est coupable de mort. » « Il est coupable de mort. » « Et il fonce sur toi. » « Et qui mieux mieux te distribue coups de poing, coups de pied, gifle et crachat au visage. » « Les tourments qui te donnent, ô mon bien, sont tels que la terre et le ciel en sont bouleversés. » « Mon amour est ma vie. » « Pendant ces terribles moments, mon cœur est lacéré par la douleur. » « De grâce, permets-moi de rentrer dans ton cœur affligé et d'affronter ces outrages à ta place. » « Ah, si cela m'était possible, je voudrais te faire t'échapper des mains de tes ennemis. » « Mais toi, tu ne veux pas, car cela est exigé pour le salut de tous. » « Et je suis obligé de me résigner. » « Mais mon doux amour, laisse-moi te remettre en état, arranger tes cheveux, enlever les crachats et le sang qui couvrent ton visage, et m'enfermer dans ton cœur, car je vois que Caïphe veut quitter la pièce et te remettre entre les mains des soldats. Je t'adore, mon Jésus. Bénis-moi. Donne-moi le baiser mystique de l'amour. Je m'enferme dans la fournaise de ton cœur divin pour prendre un peu de sommeil. J'appuie ma tête sur ton cœur afin que, par mes respirations, je te donne des baisers et que, d'après la diversité des battements de ton cœur, je puisse me rendre compte si tu souffres ou si tu te reposes. Ô Jésus, je t'embrasse. Je me serre fort contre ton cœur et je m'endors. Réflexion et pratique Devant Caïphe, Jésus est accusé injustement et soumis à des tortures inouïes. Interrogez et dit toujours la vérité. Et nous, quand le Seigneur permet qu'on nous calomnie ou qu'on nous accuse injustement, nous réfugions-nous uniquement en Dieu, Lui qui connaît notre innocence, ou bien mendions-nous l'estime et les honneurs des créatures. Nos lèvres disent-elles toujours la vérité ? Sommes-nous ennemis de toute ruse ou de tout mensonge ? Supportons-nous avec patience les dérisions et les confusions provenant des créatures ? Sommes-nous prêts à donner notre vie pour le salut de ces créatures ? Ô mon doux Jésus, comme je suis différente de toi, de grâce fais en sorte que mes lèvres disent toujours la vérité, de manière à atteindre le cœur de ceux qui m'écoutent pour les conduire à toi.